Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est aujourd'hui le premier épisode d'une série de vidéos qui s'appellera « Demandez à Johan ». Donc, je vous ai dit lors de mes derniers podcasts, lors de mes dernières vidéos, des derniers articles que j'ai posés sur mon site fin 2013, début 2014, je vous disais que j'allais utiliser l'outil vidéo pour essayer de vous aider encore plus à apprendre à parler le français. Donc, l'avantage que je trouve avec la vidéo, c'est que vous pouvez m'entendre, m'écouter et en même temps, vous pouvez me voir et le fait de me voir, eh bien, ça vous aide à peut-être mieux comprendre mes émotions, le ton de ma voix, mes mains… La vidéo permet quand même de vous aider à encore mieux comprendre. Donc, c'est pour ça que je développe cet outil et que j'ai créé cette section « Demandez à Johan ». Donc, j'apprends en ce moment à Ève, j'essaye d'apprendre à faire de meilleures vidéos. J'ai investi dans du nouveau matériel pour essayer de faire des vidéos de meilleure qualité, que ce soit au niveau du son ou de l'image. Et ce n'est pas encore parfait. Donc, dernièrement, j'avais uniquement travaillé sur l'image grâce à une nouvelle caméra et sur le son grâce à un nouveau micro. Et là, depuis la dernière vidéo, j'ai donc acheté des nouvelles lumières, un nouveau fond et j'essaye donc d'investir pour que ces vidéos soient encore de meilleure qualité. J'ai encore du travail, donc, par exemple, on voit sur le fond quelques plis, etc. Ce n'est pas encore parfait, mais je vais m'améliorer petit à petit. Alors, aujourd'hui, c'est le premier épisode de la section « Demandez à Johan ». Donc, c'est très simple. Le principe de cette section est très simple. Vous me posez vos questions sur Facebook ou sur Twitter, donc ce sont les deux meilleurs moyens de poser vos questions, et je choisis des questions et j'y réponds dans une vidéo vidéo. Donc, l'avantage, à mon avis, c'est qu'une personne qui a un problème pose sa question et ça aide toute la communauté. Donc, aujourd'hui, c'est le premier essai, on va bien voir, j'ai sélectionné cinq questions pour vous et je propose de démarrer directement et de voir si cet exercice vous plaît et si oui, je continuerai à faire ça régulièrement, peut-être une fois par mois, une fois tous les deux mois, selon vraiment votre intérêt pour cet exercice. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur notre page Facebook. Donc, la première question que j'ai choisie, elle vient de notre ami Smaïl Mbahi, désolé si je prononce mal le nom, et qui dit « Merci Monsieur Johan, s'il vous plaît, je vous demande de nous faire des podcasts sur les entretiens d'embauche ». Alors, cette question, je l'ai à peu près tous les jours. Donc, vous êtes très nombreux à me demander de vous aider dans les domaines du développement personnel, des entretiens d'embauche en français, etc. puisque beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes de la famille France Authentique ont pour but de travailler dans un pays francophone ou d'étudier dans un pays francophone, ou ont besoin de parler français dans leur pays, dans le cadre de leur travail, ils ont des entretiens d'embauche en français, etc. et ils me demandent de donner des conseils. Donc, il y a deux points pour les entretiens d'embauche, je dirais même trois points. Le premier point, c'est le français ou la langue en elle-même. Donc, c'est la langue française, c'est votre façon de parler le français. Donc là, je ne peux pas forcément vous aider, il faut que vous continuiez à écouter beaucoup de Français Authentique pendant vos temps morts afin d'améliorer votre compréhension. Et si vous suivez les sept règles de Français Authentique et la méthode Français Authentique, vous allez améliorer votre français. Donc, vous l'améliorerez pour votre langage parlé dans la vie quotidienne, mais aussi pour vos entretiens d'embauche. Donc ça, c'est le premier point. Dans le pack 2, il y a un groupe de leçons qui est un entretien d'embauche. Donc, dans ce groupe de leçons, il y a un article audio dans lequel je suis avec ma femme Céline. Elle me pose, enfin, il y a une des deux personnes qui joue le recruteur, l'autre personne joue la personne qui fait l'entretien, donc qui passe l'entretien. Et on a essayé de vous donner, grâce à ça, le vocabulaire de l'entretien d'embauche. Donc, ça, c'est pour la partie langue, donc concentrez-vous sur votre français, améliorez votre français. Dans le pack 2, comme je vous dis, il y a un groupe de leçons qui vous donne du vocabulaire pour améliorer votre français dans la direction des entretiens d'embauche et je pense que si vous suivez tout ça, vous serez déjà bien parti d'un point de vue langage. La deuxième chose au niveau de l'entretien d'embauche, c'est les autres points que la langue, donc c'est la confiance en soi, les émotions, les pièges à éviter. Donc, ça, c'est une discipline à part entière, il y a des dizaines de livres qui existent sur le sujet et je ne suis pas forcément un expert. Les seuls conseils que moi je vous donnerais, c'est premièrement maîtriser vos émotions, je sais, c'est très facile à dire et difficile à faire, mais il faut que vous ayez confiance en vous, il faut que vous vous prépariez à l'avance, que vraiment vous vous renseignez sur l'entreprise dans laquelle vous allez passer votre entretien, vous dormez bien la veille, vous êtes préparé, vous avez beaucoup travaillé pour préparer l'entretien, vous savez exactement ce que fait l'entreprise, vous savez exactement pour quel poste vous postulez, vous savez exactement les questions que vous allez poser, vous êtes très très bien préparé. Et en étant préparé, c'est mon cas, si je suis bien préparé, je n'ai aucune peur, aucun stress parce qu'il ne peut rien m'arriver. Si je suis préparé, j'ai confiance en moi, j'arrive à l'heure, je me suis bien préparé la veille, j'ai bien dormi et j'arrive avec l'entretien plein de confiance, etc. Donc, peut-être que je ferai un podcast ou une vidéo spécialement sur ce sujet, mais ce sont les premiers conseils que je peux vous donner, préparez-vous bien, maîtrisez vos émotions, arrivez à l'heure, dormez bien la veille, donc tout ça sont des conseils logiques et classiques, mais si vous les suivez, je pense que vous ne pouvez pas forcément échouer. Donc, je ferai peut-être encore une fin de vidéo qui vous donnera plus de conseils plus détaillés parce que je n'avais pas forcément réfléchi à cette réponse avant, mais je ferai quelque chose de plus détaillé. Donc, les émotions, encore une fois, c'est quelque chose de très important et je pense qu'on en parlera dans une autre question. Alors, la deuxième question, elle vient de Rosangela Martins qui dit « Comment est-ce que je peux répondre à quelqu'un qui me dit que je ne sais pas parler français ? Malgré tous les efforts que je fais, ça m'est arrivé. J'ai beaucoup pleuré et maintenant j'ai peur de faire des erreurs. S'il vous plaît, prof, pouvez-vous me répondre ? Merci d'avance. » Donc là, encore une fois, on est typiquement dans la catégorie émotions, peur, stress, etc. C'est un petit peu lié également aux entretiens d'embauche et c'est lié, à mon avis, c'est la base, ces problèmes d'émotions sont vraiment à la base du fait que vous parlez français ou pas. J'ai beaucoup parlé des émotions dans mon ebook, l'ebook qui est disponible gratuitement, je mettrai l'adresse dans cette vidéo, qui est disponible gratuitement sur mon site. Et je vous parle beaucoup des émotions parce que c'est, à mon avis, c'est exactement ce que décrit notre ami ici. Les émotions négatives détruisent votre confiance en vous. Quand vous n'avez pas de confiance en vous, vous ne pouvez pas parler. Si je n'avais pas de confiance en moi actuellement, si je n'avais pas des émotions positives, si je ne partais pas du principe que les personnes qui regardent cette vidéo vont l'apprécier, eh bien, je serai peut-être comme ça, je parlerai doucement, je ne serai pas vraiment sûr. Il ne faut pas avoir une attitude comme ça. Il faut vraiment avoir des émotions positives, être sûr de soi et, dans des cas comme ça, vous ne pouvez pas vraiment échouer. Alors, je sais que c'est très difficile. Il m'arrive parfois, lorsque je dois parler devant beaucoup de monde, d'avoir un petit peu de stress, d'avoir un petit peu d'émotions négatives, mais je me raisonne toujours, je respire et j'essaye d'évacuer ces émotions négatives. Donc, ici, le conseil que je voudrais vous donner, parce que ça ne sert à rien que je reprenne tous les points que j'ai déjà évoqués, c'est regarder mon ebook. Il y a une partie qui traite des émotions dans laquelle je vous parle. Je vous explique pourquoi vous n'arrivez pas à parler français, qu'est-ce qui fait que vous avez des problèmes. Je vous décris toutes les émotions négatives que vous rencontrez certainement ou vous en rencontrez certainement certaines d'entre elles. Je vous explique qu'il faut détruire ces émotions négatives et je vous donne des techniques pour le faire. Et enfin, je vous propose de les remplacer par des émotions positives, de la confiance, le fait d'être positif, etc. Et ça, je vous explique comment dans l'ebook. Donc, première chose, lisez l'ebook de Français Authentique, je vais vous donner l'adresse et vous aurez déjà un premier élément de réponse. Ce que je vous conseille de faire également, c'est d'écouter le podcast « N'ayez pas peur de faire des erreurs » parce que dans ce podcast, je vous explique une chose qui est très très claire, c'est que tout le monde fait des erreurs, tout le monde. Je suis francophone, je parle français depuis un peu plus de 30 ans, je fais des erreurs. Je fais des erreurs à l'oral. Parfois, j'utilise la mauvaise conjugaison, le mauvais mot. Je fais des erreurs à l'écrit. Parfois, ça arrive, j'essaie d'en faire le moins possible, mais j'en fais. Dans mon travail, je reçois des emails en français où je pense « Est-ce que cette personne est vraiment francophone ? Sa façon d'écrire est déplorable, il y a plein d'erreurs ». Les personnes font des erreurs dans leur langue maternelle. Les Français font des erreurs à l'oral comme elle écrit dans leur langue maternelle. Alors, comment on peut exiger de vous, qui n'avez pas le français comme langue maternelle, que vous ne fassiez pas d'erreurs ? C'est dingue, je ne peux pas comprendre cette logique. Tout le monde fait des erreurs, les Français font des erreurs, les francophones font des erreurs. Vous apprenez le français, vous êtes en droit de faire des erreurs. Faites de votre mieux, essayez de vous améliorer, d'apprendre, mais n'ayez pas peur de faire des erreurs. Je n'ai jamais rencontré de francophones qui se moquaient d'une personne qui fait une erreur. Imaginons que vous êtes une personne étrangère qui ne parlait pas français parfaitement et vous utilisez un mauvais mot. Vous dites « Bonjour » au lieu de dire « il pleut », donc la pluie, c'est ce qui tombe du ciel, l'eau qui tombe du ciel en ce moment d'ailleurs. Au lieu de dire « il pleut », vous dites « il pleut ». Et grâce au contexte, la personne en face de vous peut comprendre. Je n'ai jamais vu, vraiment, de francophones qui va dire « Ah ah ah, elle a dit « il pleut », c'est rigolo, tu ne sais pas parler français ». Cette personne ne va pas se moquer. Cette personne va peut-être vous dire « Ah, on dit « il pleut », essayez de vous aider ». Mais à partir du moment où la personne comprend, il n'y aura absolument aucun problème, si vous avez affaire à une personne intelligente. Il peut arriver que vous ayez affaire à des personnes qui sont un peu moins intelligentes et qui vont sourire, mais là, dites-vous vous-même « cette personne n'en vaut pas la peine ». Et moi, je rends compte ça, je fais des erreurs, je travaille en Allemagne, j'ai vécu en Autriche, je fais beaucoup d'erreurs quand je parle allemand, et personne ne se moque de moi. Si je fais une erreur, si je me trompe de mot, eh bien, je vais parfois m'aider, parfois me corriger, parfois pas du tout. Et le langage, c'est un outil de communication. C'est vraiment pour que deux personnes puissent communiquer. S'il y a des petites erreurs, eh bien, ce n'est pas grave, l'important est que le message soit passé. Donc, continuez vos efforts, travaillez vos émotions, lisez l'e-book, réécoutez le podcast, n'ayez pas peur des erreurs et tout ira bien. Pensez peut-être à cette vidéo, pensez à moi lorsque vous avez peur, mais ça ne vaut vraiment pas la peine de stresser à cause de ça et ça ne vaut pas la peine de commencer à débattre avec les gens qui se moquent de vous. Ignorez-les, ces personnes ne valent pas la peine et concentrez-vous sur vous et sur votre développement. C'est mon conseil pour cette deuxième question. Alors, la troisième question vient de Ilias Fadli qui dit donc merci infiniment à notre professeur. Ma question est la suivante. Est-ce que six mois d'écoute sont suffisants pour parler le français couramment ? Question difficile et question très simple. Simple, claire, directe. Malheureusement, ma réponse ne sera pas simple, claire, directe parce qu'il n'y a pas de réponse claire à cette question. En fait, ça dépend beaucoup, premièrement, de votre niveau de départ. Est-ce que vous avez un niveau excellent ou vous comprenez 100% de ce que je dis ? Est-ce que vous avez un niveau moyen ou vous êtes obligé de chercher des mots dans le dictionnaire ? Ce sont vraiment des points qui dépendent. Ce n'est jamais pareil d'une personne à l'autre. Ce qui est critique également, c'est six mois, d'accord, mais est-ce que vous allez travailler tous les jours pendant six mois ou est-ce que vous allez travailler tous les deux jours ? Donc, vous voyez, ça dépend de plein de paramètres et on ne peut pas donner une réponse claire et qui est valable pour tout le monde. Ce que je peux vous dire, et ça dépend aussi, donc vous me demandez est-ce qu'on saura parler après six mois ? C'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire savoir parler ? Est-ce que vous serez capable de faire une phrase très simple ou est-ce que vous serez capable de faire une phrase très très compliquée ou de parler couramment, sans réfléchir, etc. Donc, encore une fois, ça dépend. Ce que je peux vous dire, et ce qui est sûr et certain, c'est que quel que soit votre niveau, à partir du moment où vous allez écouter du français authentique chaque jour pendant minimum 30 minutes, si possible plus, si possible une heure, si chaque jour, vous essayez de lire un peu de français authentique. Le fait de l'écouter, vous pouvez le faire pendant vos temps morts. Donc, essayez d'écouter 30 minutes à une heure. Vous faites ça chaque jour. Ce qui est très important, c'est qu'il faut comprendre. Donc, vous devez comprendre exactement ce qui est dit. Donc, si vous utilisez mes podcasts, écoutez-les de nombreuses fois et même si vous ne comprenez pas tous les mots, vous devez comprendre le sens de chaque phrase. Vous devez vraiment chaque fois comprendre ce qui est dit. Et à force d'écouter, vous allez apprendre de nouveaux mots et de nouvelles formes de grammaire automatiquement grâce au contexte. Si vous faites ça pendant six mois, il est clair qu'au bout de six mois, vous aurez un très bon niveau. Vous aurez un niveau d'excellente compréhension et vous aurez également un très bon niveau à l'oral parce que vous allez avoir un déclic. Ce déclic, il peut arriver au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je ne sais pas. Parfois, si votre niveau est faible, que vous ne comprenez pas très très bien, il peut arriver au bout d'un an. Donc, ça dépend vraiment de la personne. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez être sûr que si vous suivez cette méthode, vous arriverez un jour ou l'autre à parler français. Si vous utilisez un de mes produits, Pâques 1 ou Pâques 2, je vous conseille pour chaque Pâques de travailler au moins six mois. À l'issue du Pâques 1, à l'issue du Pâques 2, vous aurez la possibilité, vous serez capables de parler. Alors, peut-être que vous ne serez pas capables de faire des phrases très très difficiles et que vous ne serez pas capables de parler aussi vite qu'un francophone, mais ce n'est pas grave. Vous serez capables de vous exprimer. Donc, difficile de répondre à cette question. À votre place, je ne me stresserais pas à dire « Ah, il faut que je parle français en six mois ». Suivez la méthode, prenez du plaisir, écoutez des choses qui vous intéressent, communiquez avec nous sur Facebook. Il faut vraiment qu'apprendre le français soit un plaisir et que vous ne vous concentriez pas forcément sur le résultat. Il faut que vous aimiez, que vous appreniez le français parce que vous aimez ça. Et chaque jour, vous faites des toutes petites améliorations. Chaque jour, vous apprenez des nouveaux mots. Chaque jour, vous améliorez votre prononciation un tout petit peu. Et chaque jour, en suivant l'Esprit Kaizen, chaque jour où vous avez ces améliorations, fait que vous vous rapprochez de votre objectif qui est de parler français. Donc, suivez l'Esprit Kaizen sans stresser et vous pouvez être sûr qu'au bout de six mois, vous prenez toutes les petites améliorations quotidiennes que vous avez faites. Eh bien, ces améliorations, au bout de six mois, ça fera une énorme amélioration qui, à mon avis, vous permettra de parler le français. En tout cas, merci pour cette question très intéressante. La prochaine question vient de notre ami Ricardo Kieffer, excusez-moi si je ne prononce pas les mots correctement, qui dit « Je vous félicite pour cette magnifique idée ». Donc, apparemment, Ricardo est content de cette idée de la nouvelle section « Demande à Yoann ». Et il me demande « Quelle est la différence entre les mots « quand » et « lorsqu' » ? La différence entre les mots « quand » et « lorsqu' » ? Là, ça va être un peu plus rapide que pour la question d'avant. En y réfléchissant comme ça, je ne vois aucune différence. « Quand » et « lorsqu' », pour moi, ça veut dire la même chose. Je ne vois, par contre, pas beaucoup de cas où nous utilisons le mot « lorsqu' » à l'oral. Donc « quand », c'est utilisé pour marquer le temps. On l'utilise tout le temps à l'oral. « Je viendrai quand je serai prêt ». « Tu m'as téléphoné quand j'étais sous la douche ». C'est vraiment pour marquer le temps. « Lorsque » à l'oral, je ne vois pas vraiment d'exemple où il est utilisé. Vous n'entendrez jamais un francophone vous dire « Tu m'as téléphoné lorsque j'étais sous la douche » ou « J'étais au supermarché lorsque mon téléphone a sonné ». Non. « Lorsque », on ne l'utilise quasiment jamais à l'oral. Sans forcément penser beaucoup à la langue. Il est important de connaître les deux « quand » et « lorsqu ». Il est important de savoir qu'ils ont un sens très très proche. À l'oral, utilisez seulement le mot « quand » et comprenez le mot « lorsqu'à l'écrit ». « Lorsque », c'est plus utilisé à l'écrit. Par exemple, dans un roman, vous dire « Lorsqu'il était petit, le personnage principal du livre habitait à la montagne ». Ça, vous l'avez à l'écrit. Par contre, à l'oral, la même phrase, on dirait « Quand il était petit, le personnage principal du livre habitait à la montagne ». Donc, mot proche, sens très très proche, « quand » est plutôt utilisé à l'oral, également à l'écrit, et « Lorsqu'est seulement utilisé à l'écrit ». Mais très bonne question, je ne m'étais jamais demandé ce qu'il en était parce que quand c'est votre langue maternelle, c'est tellement logique et naturelle que vous ne vous posez pas la question. Donc, une autre question ? Allez, il en reste encore deux. Une question intéressante de notre amie Sharon Kinetheim, que je salue parce que c'est une membre active qui poste toujours des choses très intéressantes. « Alors, s'il vous plaît, monsieur Yohan, dites-nous un peu au sujet de la grammaire, aux moyens familiers ». J'aime pas trop parler de la grammaire. Donc, la vraie question, c'est j'ai lu que les Français parlent avec moi de formalités entre amis. Par exemple, quand des amis parlent ensemble, ils disent « je sais pas » sans le « ne ». La forme correcte serait « je ne sais pas ». Je pense que pour moi-même, il est difficile d'adopter cette méthode de parler sans que ce soit confus. Vous avez raison. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'adopter cette façon de parler. Parlez normalement. Dites « je ne sais pas ». Parce que c'est la forme correcte. Le problème, et ça, c'est vrai dans toutes les langues, c'est que les gens veulent aller vite quand ils parlent. Un francophone n'a pas à réfléchir. Il parle le français automatiquement. Il ne réfléchit pas. Il parle sans effort. Donc, pour lui, s'il arrive à raccourcir les phrases et que ça reste compréhensible, vous voyez, là, je viens de dire « exaresque ». Je n'ai pas dit « et que ça reste », je dis « exaresque ». Donc, les Français, quand ils parlent, ou les francophones, ou toute personne dans sa langue maternelle, ont tendance à raccourcir les mots. C'est vrai également en anglais. Je veux dire, vous avez le mot… Les anglais ne disent pas « I'm going to do something ». Donc, chaque personne raccourcit. Et c'est vrai, vous avez raison, les francophones raccourcissent souvent certaines phrases et enlèvent le « ne ». Normalement, en français, pour la négation, pour dire que quelque chose ne se passe pas, il y a toujours « ne », « ne pas » ou « ne plus ». Et le « ne », il est très important et il est dans tous les livres de grammaire. « Je ne sais pas ». C'est vrai qu'à l'oral, beaucoup de Français disent « je sais pas » ou « je ne sais pas ». Plus souvent, c'est comme ça, c'est « je ne sais pas ». Et le « n », donc le « ne » devient « n » et ils disent « je ne sais pas ». Des fois, « je sais pas » ou parfois même « je sais pas ». Très bien que vous l'ayez remarqué, très important, parce que l'important pour vous, c'est de comprendre ça. C'est-à-dire que si vous êtes en France et que vous êtes dans la rue et êtes perdu, vous rencontrez quelqu'un et vous lui dites « je suis à Paris, je cherche la tour Eiffel » et que la personne vous dit « je sais pas », eh bien, vous devez comprendre ça. C'est tout. Ni plus ni moins. Vous devez dire « ah, cette personne ne sait pas ». Par contre, n'essayez pas de parler comme ça. Parce que premièrement, c'est pas correct, c'est pas la vraie façon, c'est vrai. Et deuxièmement, pour un étranger ou pour une personne dont le français n'est pas la langue maternelle, ce serait un petit peu bizarre. Je veux dire, quand vous parlez français, on entend certainement que vous n'êtes pas francophone. Et c'est OK. Donc, on comprendra très bien que vous dites « je ne sais pas » ou « je ne sais plus » ou « je ne viens pas ». Ce serait un peu bizarre d'entendre quelqu'un dont le français n'est pas la langue maternelle, dire « je ne sais plus », « je ne sais pas », « je viens demain ». Non. Ne vous stressez pas avec ça. C'est très bien que vous l'ayez compris. C'est très bien que vous le comprenez. Je parle pour vous tous. Mais ne vous forcez pas. Parlez le français comme vous l'avez appris et parlez sans réfléchir. Si demain, vous dites une phrase à un francophone et que vous dites « je ne sais plus » sans le « ne », c'est pas grave. Oubliez. La phrase est dite. La personne vous a compris. Passez à autre chose et ne dites pas « ah non, pardon ». On ne dit pas « je ne sais pas » mais « je ne sais pas ». Oubliez ça. Donc, très important de l'avoir compris. Très bonne question, très intéressante et je vous en remercie. La dernière question pour aujourd'hui, c'est une question de notre ami Jalal Jamal qui dit donc merci, c'est une bonne idée à propos de la section demande à Johan. Il dit « j'ai une question à propos de la lecture. Quel est votre conseil sur les romans à lire afin d'améliorer notre français ? Merci ». Cette question me la pose également très très souvent. Ce que j'ai fait, j'essaierai de reposter un lien. J'avais à une époque créer sur Amazon une liste où vous pouvez voir des livres que je conseille. Je vais remettre cette liste à jour et envoyer un lien parce qu'on me le demande tout le temps. Il y a des choses qui sont très claires. En fait, les livres que je recommande, ça va un petit peu dépendre de votre niveau. La chose la plus importante, c'est que vous devez comprendre ce que vous lisez. Donc il faut adapter votre lecture à votre niveau. Si vous avez déjà un niveau excellent et que vous comprenez 100% d'un livre compliqué, lisez un livre compliqué. Si vous avez encore un niveau faible, prenez des livres pour enfants ou écrits pour des adolescents avec du vocabulaire simple, avec des histoires intéressantes et drôles. Il faut vraiment adapter ce que vous lisez à votre niveau. Donc ce qui est très 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 important. Numéro 1, c'est vraiment qu'il faut que vous compreniez. Vous ne devez pas comprendre 100%, mais presque. Si vous comprenez toutes les phrases et qu'il y a un mot de temps en temps que vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Parce que grâce au contexte, vous comprendrez le sens du mot. Moi, ça m'arrive souvent, je lis beaucoup de livres en anglais et parfois je n'utilise pas de dictionnaire. Avant je le faisais, maintenant non. Je lis. Parfois je ne comprends pas un mot. Qu'est-ce que veut dire ce mot ? Eh bien ce n'est pas grave. Grâce au contexte, je comprends le sens du mot. Même si je ne comprends pas son sens direct et exact, à force de rencontrer ce mot dans différents contextes, je l'apprends automatiquement. Et ça permet vraiment, le fait de lire, ça permet d'enrichir votre vocabulaire et ça vous aide si vous devez écrire. Comme j'ai déjà dit, vous apprenez à parler français en écoutant et vous apprenez à écrire en français en lisant. Parce que le fait de toujours lire des structures de phrases identiques, ça vous aide lors de votre écriture. Et les personnes qui écrivent des livres, ce sont des personnes, des professionnels, c'est leur métier d'écrire des livres. Et donc en lisant leur travail, vous améliorez automatiquement votre niveau d'écriture. Donc très important, vous devez comprendre ce que vous lisez. Deuxième élément très important, vous devez aimer ce que vous lisez. Lire, ça doit être un plaisir. Moi je lis beaucoup en anglais, mais tout ce que je lis en anglais, c'est des choses qui m'intéressent. Je ne vais pas lire un livre en anglais seulement parce qu'il est en anglais. Jamais. Jamais. La lecture c'est un plaisir et il faut être intéressé par ce que vous lisez. Vraiment, c'est le plus important. Moi j'ai une règle, je ne lis jamais quelque chose dans une langue étrangère que je n'aurais pas lu en français. C'est-à-dire que je ne dis pas « Ah, je lis cet article, le sujet ne m'intéresse pas, mais je le lis parce que c'est en anglais ou en allemand ». Ça, non. Non. Je vois un article, je dis « Ah, ça m'intéresse ! Ah bon, il est en anglais, je le lis quand même. Ouah, un article très intéressant ! Il est en allemand, d'accord, je le lis quand même. Il faut que ça vous intéresse. Parce que la lecture, malgré tout, ça prend du temps, et vous demandent beaucoup de concentration pour votre cerveau. Et donc, c'est quelque chose, un exercice qui n'est pas toujours facile. Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose que vous aimez, que vous aimiez. Il faut vraiment que ce soit des livres intéressants, des romans. Je suis en train de regarder ma bibliothèque derrière, mais je n'ai pas forcément ici de recommandations, parce que je lis pas mal de romans qui sont assez difficiles, avec un vocabulaire complexe. Donc, ça, je ne vous le recommande pas. Deux points importants. Premièrement, il faut que vous compreniez ce que vous lisez. Deuxièmement, il faut que vous aimiez ce que vous lisez. Il faut que ça vous intéresse. Enfin, je vous enverrai une petite liste que j'avais créée avec des recommandations Amazon, des recommandations de livres que j'ai fait sur Amazon. Et vous pouvez les commander soit directement sur Amazon, soit sur un autre support ou soit les acheter directement de chez vous. Mais il faut absolument que vous suiviez ces deux choses. Comprendre, la compréhension est importante et l'intérêt. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode de la section Demander à Johan. Je vais vous demander deux choses. Ce serait très sympa de votre part. La première, aimez cette chaîne. L'avantage pour vous, si vous aimez la chaîne YouTube de Français Authentique, il suffit de cliquer sur « s'abonner » quand vous êtes sur ma chaîne. Très simple. Deux minutes. Et donc, le gros avantage pour vous, c'est que vous recevrez un lien, pardon, un email à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de regarder chaque jour « Ah, est-ce que Johan a mis une nouvelle vidéo ? » Non. Vous cliquez sur « s'abonner » et hop, vous recevez un email à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc ça, c'est la première chose que je vous recommande de faire, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos. La deuxième chose, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur le pouce vert. Donc, en dessous de cette vidéo, il y a un pouce comme ça, vers le haut, qui veut dire « j'ai aimé cette vidéo ». Juste à côté, il y a un pouce rouge vers le bas qui veut dire « je n'ai pas aimé cette vidéo ». Donc, si vous l'avez aimé, ça m'arrangerait, je serais très content que vous me mettiez un pouce vert. Parce que déjà, ça me confirme que vous aimez cette section « Demandez à Johan ». Donc, ça va m'encourager à continuer et à faire d'autres épisodes, 2, 3, 4, 5, 10, etc. C'est très bon pour, j'allais dire « feedback », parfois on dit des mots anglais en français. C'est un retour, c'est une information que vous me donnez qui est très importante. Et la deuxième chose, c'est que ça fait de la publicité à Français Authentique et ça permet d'aider encore plus de monde. Donc voilà, ça, ça prend 2 secondes, ça ne coûte rien. Cliquez sur le pouce vert pour dire « j'ai aimé cette vidéo ». Si vous l'avez aimée, bien sûr. Si vous ne l'avez pas aimée, vous êtes libre également de mettre un pouce rouge, même si c'est moins bon pour Français Authentique. Donc ça, c'est votre choix et c'est votre droit. Je ne veux pas non plus vous influencer. Une dernière chose que je vous demande après tout ça, bien sûr, regardez cette vidéo plusieurs fois, écoutez-la. Je vais mettre un lien également en MP3 pour que vous ayez uniquement le son. Comme ça, vous pouvez regarder la vidéo chez vous, une, deux, trois, cinq, dix fois et vous pouvez l'écouter de nombreuses fois. Écoutez, écoutez, écoutez. Donc, c'est pour ça que je mettrai aussi le fichier MP3 de cette vidéo pour que vous puissiez écouter pendant vos temps morts. Donc, donnez-moi votre avis sur Facebook si vous avez aimé ces questions et posez-moi d'autres questions. D'autres questions sur la page Facebook de Français Authentique ou sur la page Twitter. Donc, je lis toutes les questions. Quand je trouve des questions intéressantes, je les note et ensuite, j'y réponds. Et j'y répondrai dans la prochaine section de cette vidéo. Prochaine vidéo de la section Demande à Johan. Merci, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, un pouce vert et posez vos questions pour le prochain épisode. A bientôt ! Abonnez-vous !